Olivier Chevasseau bonjour. Bonjour Jean-Claude. Depuis des années que nous nous connaissons, ça me fait plaisir de te revoir sur le salon de Rambouillet. Merci. Et notamment avec cette superbe carabine que tu viens présenter au public de Rambouillet. Tout à fait. Parce que j'ai eu le privilège que tu me la fasses passer. Oui. Tu as, je pense, apprécié l'essai qu'on a pu faire avec. Complètement. Bon, c'est un petit peu ce que tu m'avais dit, je ne m'attendais pas à autre chose. Voilà. On a l'habitude de toute façon avec les armes que tu fabriques. Et donc, ta spécialisation en customisation, tu en es arrivé à cette fabrication de cette arme finlandaise que tu adaptes en fonction des désidératas des différents chasseurs qui pratiquent au Grand Gibier, notamment pour les chasses africaines et tout ça. Elle est chambrée en 9.362. Alors, dis-moi un petit peu quelles sont les déclinaisons et ce que les gens peuvent espérer. Alors, les déclinaisons, eh bien, comme c'est une fabrication semi-artisanale, on va dire, les calibres standard 7.64, 9.362, 270 Winchester sont disponibles dessus, bien évidemment. La grosse partie de la vente à l'étranger se fait en 30.06 qui peut être chez nous pour l'utiliser dans peu de temps. Nous verrons. Oui, ce n'est pas une trouvaille. Voilà, on verra. Après, au niveau, ce sont des armes à mouvement rectiligne, donc très rapide à réarmer. Un verrouillage transversal. Transversal, oui, qui traverse en même temps le boîtier. C'est ça qui est très important parce qu'en fait, on a un verrouillage ici, mais ces deux verrous qui... Et ici. Et ici. Ça, c'est vraiment... Très solide. Gros avantage d'avoir un chargeur amovible. Oui. Avec présentation des cartouches dans l'axe de la chambre. Complètement. Très important. Complètement, complètement. La grosse particularité, c'est qu'on peut faire la crosse à chacun comme il veut. Aussi bien en qualité de noyer, on peut faire une crosse droite. Nous, on les vend pour l'instant avec une crosse Monte-Carlo qui a l'air de bien plaire aux gens. Elle va bien. Voilà. Elle va bien. Tu l'as essayé. Oui, ça tombe direct en ligne. Exactement. Bon, mais parce que cette crosse est à ma taille quoi. Voilà. Bon, c'est un petit peu un coup de chance qu'elle soit à ma taille. C'est une taille standard. Ça doit être pour ça. Une taille standard, voilà. Quand on la regarde de profil. Bon, bref. Donc, mais si quelqu'un voulait une crosse droite, on peut faire crosse droite. Ouais. On peut aussi faire la longueur de canon qu'on veut à partir de 40. C'est très important. Voilà. Sur commande sans aucun problème. Très important. Parce que pour certains calibres, notamment des Magnum ou des calibres qui vont être surchargés, on a besoin d'avoir des canons plus longs. Des canons plus longs. Ou celui qui veut chasser en battu avec un canon plus court, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oui. Voilà. Tout à fait. Ça utilise les montages, les mêmes montages que pour les Sako et les Tika. Donc aucun problème pour trouver les montages. Oui, c'est indéfectible. C'est indéfectible comme montage. Tout à fait. Ça, j'en ai l'habitude parce que c'est vrai qu'on en teste des Sako et des Tika. Et c'est vrai que quand on a démonté la lunette, on la remet en place et ça tire comme s'il n'y avait rien eu. Tout à fait. Et ça supporte tous les chocs, c'est ça. Complètement. Dernière particularité, on va quand même parler de la détente. Oui. Qui est quand même la fabrication maison du fabricant de chez L'Axe. Et qui permet vraiment un très très bon départ et qui est très large pour la prise en main sur le doigt. Oui. Bon, il n'y a pas de Stasher, j'avais remarqué. Non. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement précise. Elle est sèche et directe et le poids de départ est réglable. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que je me t'ai dit, bon, est-ce qu'on va bien réussir à rentrer en cible ? Et non, il n'y a pas eu de problème. Non. Il n'y a pas eu de problème et on l'a démontré surtout. Voilà. Donc là, alors, une carabine comme ça, bon, on a vu, il y a un tarif que tu affiches là. Voilà. Qui est aux environs de 3 400 euros. Voilà, avec des noyés de cette qualité-là. Voilà, bon, c'est déjà de la belle mécanique, c'est déjà de la belle ouvrage comme on dit. Tout à fait. Et ça, mais bon, ça, ça peut évoluer. C'est, disons, dans tous les domaines en fait. Complètement. On peut avoir également des finitions. Ah oui. Alors là, c'est... Ah oui. Oui, oui. Voilà. Avec des boîtiers trempés au paquet. Oui. Gravés. Oui. Différents types de joues. Puis de qualité noyée. Voilà, de qualité noyée. Tout est possible sur cette arme en customisation étant donné qu'on est en fabrication artisanale. D'accord. Voilà. Tout est possible. Bah écoute, Olivier. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec notre ami finlandais qui a fait le déplacement quand même depuis son pays pour venir nous visiter ici à Rambouillet. Exactement. Et on le remercie chaleureusement parce que c'est beaucoup de mérite. Je l'avais vu sur un autre grand salon et c'est beaucoup de mérite que de venir ici pour présenter un produit et un produit dont on peut le féliciter parce que ils savent faire et c'est du solide, c'est fait pour durer. C'est tout acier. C'est tout acier. Et voilà, c'est tout acier. Voilà. Bon, Olivier, merci de cette présentation. Merci d'être venu à Rambouillet pour montrer à un public averti un beau produit. Merci à toi Jean-Claude. Merci. Merci. Merci.